Bonjour, dans la suite de notre dernière vidéo sur la vraie histoire de Nzinga Kuvu, qui était roi des Kongos au moment de la première rencontre avec Diego Kao, nous allons entreprendre de faire quelques vidéos sur des peuples de la RDC et certaines légendes qui les entourent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la création d'un des plus grands empires qui est connu ce pays. Il s'agit de l'Empire Luba. Nous allons surtout parler de la rivalité qui a opposé ses deux fondateurs, Kongolo Mwamba et son neveu Kalala Ilunga Mubidi. L'histoire se déroule vers le 14e ou le 15e siècle dans une région du Katanga, plus précisément du Olomami. Deux sœurs, parties pour la pêche, ont du mal à sortir leurs nasses pleines de poissons de la rivière. Elles voient alors apparaître un jeune homme qui se jette à l'eau pour les aider à tirer cette charge. Au-delà d'être serviable, ce jeune homme est beau, fort et d'un tas noirs. Les deux sœurs sont sous le charme. En le remerciant, elles se rendent compte que l'homme ne parle pas leur langue. Il n'est pas du coin. C'est un voyageur venu de loin, de passage dans la région. Sous le charme, les deux sœurs, qui s'appelaient Mabela et Bulanda, suppliaient littéralement le bel étranger, qui répondait au nom de Mbidi Kiloé, et sa suite donc de passer par leur village afin d'y séjourner avant de continuer sa route. Une fois au village, elles s'empressèrent de présenter la petite délégation auprès de leur père, qui était le chef du clan et aussi le chef du village, et qui s'appelait Muleya, ainsi qu'à leur frère aîné, qui portait le nom de Nkongo Mwama. Sur tout le passage, maintenant à la cour du chef, Mbidi Kiloé ne laisse personne indifférent. C'est un jeune homme beau et grand. Il a un charme hypnotique et des manières raffinées. Tout le contraire du fils du chef et héritier au trône, Nkongo Mwama, qui était maigre et qui n'avait pas un teint homogène. D'où d'ailleurs le nom Nkongo, qui veut simplement dire arc-en-ciel. À son arrivée, le chef Muleya décide d'offrir un dîner en signe d'accueil et d'amitié envers ses étrangers. Au cours de ce dîner, un malaise va s'installer très vite dans le village. Mbidi Kiloé a des manières différentes. Il refuse de manger en public devant les autres membres de sa suite. Lorsque ces derniers lui parlent, ils doivent poser un jeûne à terre. Même sa façon de rire aux blagues est différente. Très vite, le chef se rend compte. Il comprend que son visiteur n'était pas celui qu'il prétendait. C'était un sang bleu, un homme de sang royal. Et tous les convives de la soirée s'en étaient aussi rendus compte. Intrigué, le chef va faire venir ce soir-là même Mijibu, le féticheur du village, pour lui dire ce que présageait la venue de ce prince dans son village. Son village allait-il être attaqué ? Vont-ils lui demander de se soumettre à une force étrangère ? Ou devait-il s'attendre à des retombées positives ? La réponse que le féticheur lui donna était plutôt rassurante. Il lui dit Il conseilla au chef de traiter le nouveau venu avec tous les égards dus à son rang. Et les choses devaient se dérouler très bientôt. Le chef Malé a suivi les conseils de Mijibu. Il fit alors construire une grande case au milieu du village pour son visiteur, en lui faisant tout le rituel dû à son rang. Et pour lui montrer toute son hospitalité, le chef lui donna en mariage ses deux magnifiques filles, qui avaient eu la bonne fortune de le rencontrer et le ramener au village. Tout le village adorait Mbidi Kigolo. Tous, sauf un. Kongolo Mwamba, son nouveau beau-frère. Ce que Kongolo déteste chez Mbidi, eh bien c'est tout. Sa belle gueule, son intelligence, sa proximité avec son père, le fait que désormais les villageois le préféraient à lui et surtout cette manie qu'a Mbidi de le reprimander pour son comportement jugé trop terre-à-terre. En effet, le Kongolo, bien qu'héritier du chef du village, manquait de grâce. Il était un peu brut. Piquait souvent des colères et mangeait en public les mpafous, les olives, ce qui était une pratique propre à la classe inférieure. Mbidi n'arrêtait pas de lui faire la naissance et ça, ça l'agacait. Alors, un soir, après une énième remarque de Mbidi, un Kongolo Mwamba entra dans une colère noire au point d'en venir aux mains. Vexé et ne se sentant plus le bienvenu, Mbidi prit alors la décision de repartir dans son royaume d'origine en laissant derrière lui ses deux femmes enceintes qui avaient préféré rester auprès de leur père, le chef Maléa, qui se faisait vieux et était malade. En partant, Mbidi remit à ses deux femmes deux médaillons en cuivre en leur demandant de les transmettre à ses enfants à venir si, un jour, ils voudraient retrouver leur père. Quelques temps après le départ de Mbidi, le chef Maléa mourut et Kongolo Mwamba devint le chef du village. Et juste après cette mort, Bulanda mit au monde un garçon. On lui donna le nom de Ilunga Mbidi. C'est le portrait craché de son père. Encore ce Mbidi qui revenait sous une autre forme, c'était sûrement d'Inkongolo Mwamba. Sauf que cette fois-ci, c'était un enfant qu'il pouvait contrôler. De son côté, Mabela, l'autre soeur de Kongolo Mwamba, donna aussi naissance à un garçon qui porta le nom de Ilunga Chibinda. Je vous parlerai du parcours de Ilunga Chibinda dans une autre vidéo. Celle-ci est consacrée à la fondation de l'Empire Luba et donc un Kongolo Mwamba et Kalala Ilunga Mbidi. Un Kongolo prit Ilunga Mbidi sous son aile. En grandissant, Ilunga va montrer des capacités de guerrier ordinaire. Il est très agile, malin et intelligent. Il élabore alors avec son oncle, le chef Kongolo Mwamba, des nouvelles stratégies de combat pour acquérir des nouvelles terres et soumettre les peuples des alentours afin de former une entité administrative commune, le Bouluba, qui veut dire les territoires égarés. Et cela est une réussite. Ilunga Mbidi porta alors le titre de Kalala, qui veut dire général d'armée. Avec son oncle, il domine désormais une grande partie de l'actuel Olo-Mami. Mais plus Kalala Ilunga Mbidi, donc le général Ilunga Mbidi, remporte des victoires sur le champ de bataille, plus il devient populaire dans le royaume, à tel point que sa notoriété commence à dépasser celle du roi. Dans certaines régions conquises militairement, la population pense que c'est Kalala Ilunga le roi. et cela commence à déplaire à son oncle, seul roi du Congolo, Mbidi. Ne pouvons pas l'écarter du commandement de l'armée, le Congolo décide alors qu'il était temps de s'en débarrasser. Kalala est au courant des manigances de son oncle, mais ne s'est pas trop riposté. Et un jour, alors que Kalala revient victorieux d'une autre bataille, le roi tente de le piéger au cours de la fameuse cérémonie de la danse du vainqueur. En effet, il était coutume dans ce royaume que lorsque un général revient d'un champ de bataille victorieux, il exhibe une danse devant le roi. Ça s'appelait la danse du vainqueur, l'occasion rêvée pour le roi Congolo. Il ordonna de creuser un trou dans la terre, d'y installer des lances pointant vers le ciel et de le recouvrir d'une natte. Ainsi, lorsque Kalala Ilunga exécutera sa danse du vainqueur, il tombera dans ce piège et sera tué. Mais pendant qu'il fomentait ce plan, Bulanda, la mère de Kalala, avait tout entendu. Elle s'empressa de prévenir son fils, lui demandant de ne pas exécuter cette danse. Malgré tout, Kalala décida de le faire tout en prenant soin d'éviter la natte piégée. Exaspéré de voir ses plans échouer à chaque fois, Ngongolo ordonna qu'on se saisisse du général. Mais celui-ci prit la fuite accompagné de quelques camarades. Dans sa suite, il emporta avec lui le médaillon que son père avait remis à sa mère au moment où il, lui aussi, fouillait la colère de Ngongolo. Grâce à ce médaillon, il va retrouver la trace de son père dans ce royaume lointain et préparer avec lui sa vengeance. Quelques mois après le fameux pièce de la natte, Kalala Ilunga revient avec quelques vaillants soldats et entrepris de reconquérir le royaume qu'il avait aidé à créer. Grâce à sa vaillance et à sa notoriété, il récupéra sans trop de difficultés tous les territoires jusqu'à la capitale. Le roi Ngongolo prit la fuite et fut poursuivi par les hommes de Kalala. C'est finalement dans la vallée qui porte le nom de Nkai que va se dérouler la dernière bataille entre Ngongolo Mwamba et Kalala Ilunga. Étant un bon guerrier, Kalala savait que pour prendre le dessus dans une bataille sur une colline ou une montagne, il fallait occuper le sommet. Alors, ayant occupé le sommet de la colline Nkai, Kalala vaincu facilement son oncle Ngongolo Mwamba et devint ainsi le Moulopwe du royaume et ensuite de l'Empire Luba. À son retour triomphant de Ngongolo, il exécuta pour lui-même la fameuse danse du vainqueur en chantant Nkai, Kai Batoubenga, Bafwa Tetoupeni, Moulou Qui veut dire Dans la région de Nkai, nos ennemis ont tous péri alors que nous, nous étions au sommet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a forcément certaines versions qui diffèrent de celles-ci, mais vous avez ici une version de l'histoire, de la création, du royaume et de l'Empire Luba. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501